L'Occitanie est une nation non reconnue d'Europe occidentale, nation calquée sur le territoire où l'on y parlait quotidiennement la langue d'Oc. L'Occitanie c'est le midi de la France, quelques valets alpines de l'Italie, la principauté de Monaco, et le Val d'Aran en Espagne. Du temps des Romains, l'Occitanie est appelée Aquitaine, sauf la partie anciennement colonisée, dite province romaine de Narbonnaise, aujourd'hui, la Provence. L'Occitanie succède donc à l'embryon de nations constituées par le mythique royaume d'Aquitaine. Il existe en effet une continuité géopolitique ininterrompue de l'Aquitaine, qui va de l'Empire romain jusqu'au XIIIe siècle. Le puissant duché d'Aquitaine est encore une entité largement autonome et clairement distincte des principautés franques lorsque la dynastie capétienne supplante celle des Carolingiens. Mais au XIIIe siècle, le royaume de France entame un processus d'annexion et d'assimilation de l'Aquitaine. Au même moment, apparaît l'usage du nom Occitanie. Guy II est le comte d'Auvergne au début du XIIIe siècle. L'Auvergne est à ce moment-là un fief du duché d'Aquitaine de la maison Plantagenet. Dans le cadre du conflit qui oppose la France entre 1202 et 1214 à l'Empire Plantagenet du roi Jean d'Angleterre, le roi de France Philippe Auguste attaque l'Auvergne en 1212 et annexe ainsi une grande partie de ce comté à son royaume en 1213. En 1209 commence la croisade des Albigeois contre l'hérésie cathare en pays de Languedoc. C'était une campagne à la fois militaire et idéologique lancée par le pape Innocent III, campagne poursuivie ensuite par la couronne française, et qui prend alors une dimension géopolitique dont la première étape fut l'annexion par le royaume de France en 1226 des fiefs de la maison Trincavel, à savoir les vicomtés d'Albi et de Béziers, et à peine un peu plus tard, le vicomté de Carcassonne. Trincavel est un vassal de la couronne d'Aragon. Mais son suzerain le roi Pierre II d'Aragon fut tué à la bataille de Muray en 1213 pendant cette croisade alors qu'il voulait justement mettre fin à l'ingérence française sur ses terres. Cette croisade eut aussi pour conséquence l'annexion par la couronne française de la totalité du comté de Toulouse en 1271, par application du traité de Paris signé en 1229 et malgré des tentatives de résistance à l'occupation française comme à Montségur en 1244. Après l'Auvergne, les rois de France vont continuer d'annexer progressivement l'Aquitaine. Le 17 juillet 1453, le roi de France, Charles VII, affronte l'armée de Henri VI, roi d'Angleterre et duc d'Aquitaine, à Castillon à côté de Bordeaux. Cette ultime bataille de la guerre de Cent Ans se solde par une victoire décisive pour les Français, qui rattache alors entre cette date de 1453 et 1472 une grosse partie de l'Aquitaine au domaine royal. En 1246, la comtesse Béatrice de Provence de la maison royale d'Aragon épouse le prince capétien Charles Ier d'Anjou, frère du roi de France Louis IX, dit Saint Louis. A la même période, Saint Louis épouse pour sa part Marguerite de Provence, la sœur de la comtesse Béatrice. Ces deux unions par mariage entre les deux maisons royales d'Aragon et de France auront un impact plus tard sur l'avenir du comté de Provence. En effet, lorsque Charles V d'Anjou meurt sans héritier à Marseille le 10 décembre 1481, c'est son cousin le roi de France Louis XI qui reçoit le comté de Provence en héritage, comté de Provence qui est ainsi directement rattaché au domaine royal en 1482. En réalité, l'intégralité de l'Aquitaine n'est pas devenue française au lendemain de la guerre de Cent Ans qui opposait les Français aux Anglais. Ainsi, le Béarn reste un État indépendant, plus précisément sous le règne du comte de foi Gaston Phébus, autoproclamé Gaston III, prince de Béarn, à partir de 1347. En 1472, François Phébus devient vicomte de foi et vicomte de Béarn, puis monte sur le trône du royaume de Navarre en 1481. Le 2 août 1589, son descendant Henri, roi de Navarre, de la dynastie des Bourbons, devient roi de France pour des raisons généalogiques évidentes, il est le descendant capétien mâle le plus direct de Saint-Louis, et il est en outre le petit-neveu de François Ier par sa mère. C'est ainsi que par Henri IV de Bourbon, la partie nord de Navarre est devenue le pays basque français, unissant par la même occasion à la France cette principauté occitane de foi Béarn, restée un temps un État indépendant. En 1620, le roi de France Louis XIII, officialise la fusion de toute la partie nord de la Navarre à la France, avec donc les deux vicomtés de foi et de Béarn, rattachant aussi par la même occasion directement au domaine royal le comté d'Armagnac. Après la signature du traité de Turin en 1860 entre le roi de Piémont et Sardaigne, Victor Emmanuel II, et l'empereur des Français, Napoléon III, le comté de Nice est donné à la France en récompense territoriale pour son aide dans la seconde guerre d'indépendance italienne contre l'Autriche. Un référendum est voté en avril 1860. Le oui au rattachement à la France l'emporte facilement sous la pression des autorités souhaitant avoir un résultat conforme aux décisions prises en amont. Merci d'avoir regardé cette vidéo !